Sa vitrine porte encore les stigmates des violences. Thierry, gérant de cette boutique de motos sur l'avenue de la Grande Armée, a l'habitude de se barricader. On vide les magasins, on enlève tous les accessoires, ce qui nous reste parce qu'on s'en est volé tellement que de toute façon aujourd'hui c'est quand même ça d'en est rare. Et puis toutes les motos sont cachées, mises dans des boxes, enfin tout est déplacé, panneaux de bois, barricades, voilà. Et ça c'est ce qu'on vit depuis déjà pas mal de semaines, c'est pas les matchs de football de l'Algérie, c'est déjà une situation qui a duré pendant plus d'une dizaine de semaines avec les gilets jaunes. Après un quart et une demi-finale où les scènes de liesse ont laissé place à des débordements voire à des pillages, pour certains touristes c'est l'image de Paris qui est écornée. Disons donc qu'il faut faire attention de nos jours, c'est malheureux, on n'est plus libre de se promener comme on veut, faire attention parce que les mauvais coups ça arrive très vite. De toute manière rien ne m'inquiète, il doit arriver ce qu'il arrive. Pour la finale Sénégal-Algérie ce soir, plus de 2500 hommes seront mobilisés pour maintenir l'ordre dans la capitale, soit le même effectif que pour le 14 juillet.